Salut ! Aujourd'hui, un nouveau tuto pour créer un jeu. Ça va être le premier d'une série, sûrement de 3. Donc, ce tuto, on va apprendre à créer le jeu du juste prix. Donc, le jeu du juste prix, c'est quoi ? C'est un jeu, en fait, vous avez à cadeau qui vaut entre 0 et X prix. Et il faut trouver son prix. Donc, vous donnez des prix et le mec vous répond si c'est plus grand ou moins grand. Et quand vous avez le bon prix, vous avez gagné. Bien sûr, vous avez un temps maximum pour trouver ce prix. Et si vous ne le trouvez pas dans ce temps-là, vous avez perdu la vitrine. Dommage ! Il faut trouver quelque chose entre 0 et 20. Donc, ça ne va pas être une bête de cadeau à 20 euros. Mais bon, voilà. Après, on pourra l'améliorer, mettre plus cher. On fait commencer. Et là, on a 30 secondes pour trouver. Donc, 30 secondes, c'est à peu près large. Pour trouver. Ah, c'est plus grand que 2 euros. C'est bien. Donc, voilà. J'ai gagné un cadeau à 3 euros. C'est de la balle. Allez, c'est parti. On regarde comment créer ça. Alors, je vous ai préparé un dossier avec 3 fichiers. Un premier fichier index.html qui va mettre tout notre HTML dedans. Ensuite, un fichier CSS avec notre CSS pour styliser rapidement l'application. Et un fichier .js qui s'appellera dans cette première partie part1.js qui pour l'instant est vide parce que ça va être à nous de le remplir. Ça va être le but de ce tuto. Donc, dans le HTML, vous avez quoi ? Vous avez plusieurs trucs qui sont liés. Donc là, vous avez jQuery, Bootstrap, une petite fonte sympa de Google et notre CSS et notre JS. Donc, notre JS, on va ici le renommer en part1 parce que ça va être notre première partie. Part1. OK. J'enregistre. Et c'est tout ce qu'on a à faire là-dedans. Après, vous voyez, vous avez un truc. Voilà, c'est un petit truc de Bootstrap avec un titre ici, là, le chrono. Et le plus important, c'est donc le formulaire qui est caché pour le moment. On va voir ça dans le CSS. Donc là, vous avez un formulaire avec un bouton pour l'envoyer et tout. Et là, vous avez le bouton ici rouge pour commencer à jouer. Mais tout ça, rien d'important. On retournera juste de temps en temps ici pour voir le nom des classes et des idées qu'on a utilisées. Tout simplement pour les sélectionner en jQuery. Dans style.css, il y a juste ici une petite stylisation rapide de l'application. Et le plus important, ça va être ça. Ça va être Paris. Donc, Paris dans le sens parier et non pas la ville. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre formulaire, il va être mis dans un idée qui s'appelle Paris. Il va avoir tous ces paramètres qui vont pouvoir faire une transition rapide de 0,25 secondes. Et ces paramètres qui vont être modifiés, il va y avoir 1, la visibilité. Pour l'instant, il est caché. Et l'opacité qui est à 0, qui est aussi caché. Pourquoi mettre les deux ? Parce que 1, visibility hidden. Ça permet de réellement le cacher. Si je le supprime, et que j'enregistre, et que j'actualise. Vous voyez, maintenant quand je passe dessus, ici ma souris est normale, en mode je suis sur rien. Et là, je voudrais qu'elle reste en mode je suis sur rien, parce que c'est censé être caché. Tandis que là, je vois bien que je suis au-dessus d'une zone de texte, parce qu'il se met en petit bâton pour écrire. Et là, si j'ai en dessous, je vois bien qu'il est sur le bouton pour soumettre le formulaire, puisqu'il y a une main. Donc pour faire ça, pour ne plus que ça se passe, on le cache totalement. Si j'actualise, vous voyez là, on voit qu'il est vraiment caché. Le problème, c'est que moi je veux faire une transition un peu soft, quand il arrive. Donc qu'il arrive vraiment caché, et qu'il apparaisse au fur et à mesure. Ce que ne permet pas, visibility. Visibility, ça fait, soit c'est caché, soit c'est pas caché. Il ne peut pas faire d'animation entre les deux, tout simplement, puisque ce n'est pas un nombre. Tandis qu'opacité, c'est un nombre, donc il peut facilement aller de 0, 0,1, 0,1. 0,2, 0,3, etc. jusqu'à 1. Ça, c'est animable. Ça, ce n'est pas animable, parce qu'il ne peut passer que de hidden à visible, point barre. C'est pour ça qu'on a mis les deux là-dedans. Voilà pour le CSS. Maintenant, on va s'attaquer au jQuery, enfin au JavaScript même en général. Ce qu'on va commencer par faire dans cette partie, c'est qu'on va s'occuper du chronomètre. Quand on clique là-dessus, je veux que le chronomètre démarre et aille jusqu'à 0, et s'arrête et me dise que j'ai perdu si ça arrive à 0. Et je veux que notre formulaire apparaisse quand je clique dessus. Et si jamais j'arrive à 0, il redisparesse parce qu'on a perdu. Donc, on va faire ça, c'est parti. On va tout d'abord créer une variable seconde égale 30. Parce qu'on va définir 30 secondes ici qui vont s'écouler. OK. Maintenant, on peut commencer notre code. Donc, comme d'hab, on va dire, commence notre code que quand la page est finie de charger. Pour pas qu'ils puissent commencer à lancer des trucs avant et tout, que ça fasse bugger le machin. Donc, on fait $.ready.function. Ça, on le fait à chaque fois dans quasiment tous les tutos. On commence à bien savoir le faire. Hop. Donc maintenant, tout ce que je mets là-dedans, ça se chargera uniquement une fois que la page sera chargée. Maintenant, je vais lui dire, va faire mon action que je veux une fois que je clique sur commencer. Parce que c'est quand on clique là-dessus que ça va lancer le décompte. Donc, je fais comment ? Il faut que je sélectionne avec $. Et je dois sélectionner quoi ? Je vais voir dans mon petit index. Et là, idée, commencer. Donc, je vais sélectionner mon idée avec un dièse, commencer. Et je lui dis quoi ? Je lui dis quand je fais un clic dessus, donc point-clic. Je fais la fonction suivante. Et petit point-clic. Donc, maintenant, quand la page est prête, je lance mon truc. Et quand je clique là-dessus, je lance mon autre truc. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Je veux que ça démarre le décompte. Il y a une fonction JavaScript qui s'appelle setInterval. SetInterval, c'est une fonction qui prend deux paramètres. Le premier paramètre, c'est une fonction qui va dire, fais-ci, fais-ça. Et le deuxième paramètre, c'est un temps qui va dire, fais la fonction que je t'ai dit en premier paramètre, tous les x au temps que je te donne. C'est exactement ce qu'on veut. On veut que toutes les secondes, ils retirent une seconde. Alors, ça, c'est setInterval, intervalle avec un I majuscule, entre parenthèses. Donc, notre premier paramètre, ça va être une fonction. Donc, fonction, parenthèse, accolade, comme ça. Pour l'instant, je ne mets rien dedans. Et après, je dis toutes les secondes. Ça se compte toujours en millisecondes quand on fait dans le JavaScript. Donc, tous les mille. Petit point-virgule. Maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre fonction ? Je fais un petit entrée pour avoir un peu d'espace, que ce soit plus clair. On veut dire, on va dire que seconde moins moins. Seconde moins moins, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que chaque fois, il va retirer un. Seconde moins moins, c'est comme si je faisais seconde égale seconde moins 1. C'est la même chose. Donc, vous voyez bien, seconde, seconde moins 1. Ça veut dire que la première fois que ça se lance, ça fait 30 moins 1, 29. Et après, ça fera 28, etc. C'est la même chose que si j'avais fait seconde moins égale 1. Et encore plus court, seconde moins moins. Ça marche aussi avec le plus, mais pour faire plus dans l'autre sens. Là, ça va bien décompter, mais en plus de ça, il faut que ça s'affiche. Donc, comme d'hab, je sélectionne en jQuery. Donc, comment s'appelle mon 30 ? Il s'appelle chrono et c'est une classe. Donc, chrono.html. Et là, je vais lui dire tout simplement de l'afficher seconde. Pince, seconde, hop, hop. Donc là, je sélectionne chrono et je leur affiche seconde. Et ça, toutes les secondes. J'enregistre et on va voir si ça passe. Ça ne passe pas. J'ai mis 2c à seconde. OK. Voilà. Donc, comme d'hab, petite faute détourderie, mettons 2c, machin. Donc là, on a bien notre chrono qui décompte, mais le problème, vous voyez, si je vais mettre ici 1, par exemple. J'actualise. Il va passer directement à 0 et il va continuer après 0. Je ne veux pas qu'il continue après 0. Je veux qu'il s'arrête. Il va falloir rajouter une petite condition. La petite condition, on va la mettre dans le 7 intervalles. On va lui dire 6 secondes égales. Pour vérifier une condition, on met 2 égales. On peut mettre 2 égales ou 3 égales. La différence, c'est que 2 égales, ça va être une vérification un peu, on va dire, feignante qui va juste vérifier si ça lui semble correspondre. 3 égales, il va vérifier ça de manière hyper stricte. C'est-à-dire que, par exemple, si ici, vous avez 100 sans le nombre et que vous mettez égal sans la chaîne de caractère, avec 2 égales, ça va renvoyer que c'est vrai, que c'est égal. Si vous mettez 3 égales, ça va dire que c'est faux. Voilà, c'était juste pour la parenthèse. Là, on s'en fout, en fait. Donc, seconde égale 6 secondes égale 0. Donc, ici, on est rendu à la fin. Qu'est-ce qu'on fait ? On va tout stopper. Et pour tout stopper, il y a un truc qui s'appelle clear intervalles. Mais pour faire clear intervalles, il faut mettre là-dedans la variable dans laquelle est mis cet intervalle. Donc, il faut mettre cet intervalle dans une variable. On va faire var chrono égale cet intervalle. On rajoute juste ça, ce qui nous permet ici de mettre chrono là-dedans et pour dire quand c'est fini, tu fais finir ça. Voilà, c'est tout. C'est la petite finesse du truc. Et on va aussi lui dire d'afficher qu'il a perdu. Donc, c'est $ et pour mettre, donc, c'est classe réponse ici. On va transformer ça en perdu. L'autre est en train de décompter à fond. Donc, j'ai dit classe, donc, point réponse, point HTML. Et là-dedans, on va marquer une phrase. Enfin, même pas, juste un mot, perdu, point exclamation. J'enregistre. Alors, non, pas encore. Et là, je vais aussi lui dire, sinon, si ce n'est pas égal à 0, qu'est-ce que tu fais ? Et je vais copier mon code là-dedans. Hop. Voilà. Tac. Donc, si c'est égal à 0, tu termines et t'affiches perdu. Sinon, tu décomptes des secondes et t'affiches les secondes. C'est parti. Je réactualise. Je fais commencer. Donc, il commence à 0, perdu. Voilà. Donc, ça fonctionne bien. On peut remettre à 30 secondes. Donc, maintenant, pour afficher notre input, comment on va faire ? Il va falloir le faire passer son CSS avec la visibility visible et l'opacité à 1. On avait déjà vu ça dans un autre tuto, mais on va le refaire. Je vous remonte ça en direct. On va sélectionner notre idée pari. Idée pari, souvenez-vous, c'est tout simplement notre formulaire. On va lui dire que son CSS, c'est bien au clic. Au clic, son CSS va se transformer. Il va se transformer comment ? Donc, on va mettre ça en tracolade pour pouvoir avoir la possibilité de mettre plusieurs choses dedans. La première chose qu'on va mettre, c'est visibility. Trop de i dans visibility. Deux points. Et on rend entre guillemets visible. Virgule pour mettre une autre chose. Opacity. Deux points. Donc, comment ça se présente ? C'est en tracolade. Et ensuite, entre guillemets, on met le nom de ce qu'on veut changer et le paramètre qu'on lui donne. Virgule. Autre chose. Et je peux continuer comme ça à l'infini en mettant des virgules. Là, moi, ça me suffit. Donc, si j'enregistre et j'actualise. Si je fais commencer, il arrive. Et il arrive avec sa petite animation grâce à transition. Si je veux qu'il s'efface quand je perds en mettant 0. Là, je vais repasser à 1 pour qu'on puisse bien voir très rapidement quand ça perd. Pour qu'on ne se tape pas les 30 secondes à chaque fois. Je vais copier ça. Et où est-ce que je vois quand je perds ? Quand je perds, c'est ici. Donc, j'y rajoute, j'y rajoute la ligne en dessous. Et là, je ne veux pas qu'il devienne visible, mais je veux qu'il devienne hidden. Et là, je ne veux pas qu'il soit à 1, je veux qu'il soit à 0. J'enregistre. J'actualise et je vais lancer le truc. Et là, 0, perdu et ça s'efface. On a vu quoi ? On a vu comment mettre le chrono en marche pour qu'il arrive jusqu'à 0 et qu'à 0, ça soit perdu. Qu'à 0, ça s'efface. Le formulaire s'efface. Et que quand on clique sur commencer, le jeu commence et donc le formulaire arrive. Dans la partie prochaine, on va voir tout le script qui va permettre de dire si le nombre est trop petit, dire que c'est plus grand. Si c'est plus grand, dire que c'est plus petit. Et si c'est gagné, victoire, c'est gagné. Et dans la dernière partie, on verra comment un peu améliorer tout le code, le rendre plus sympa et permettre de rejouer ce genre de choses. Voilà, on verra plein de petites choses comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada